bismillah alhamdulillah al salat al salam ala rusul lillahi al-qiram amma bat salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour nous allons voir sur ta versée du chapitre yunès qu'la pideus wassuri bismillahirrahmanirrahim qu'l arayitum ma anzal Allah lakum min rizq fajajatum minhu harama wa halala qu'l a Allah adina lakum amma ala Allah teftarun wa ma vr'ul ladina yeftarun ala Allah kebeba yawma al-qiyama inna Allah ladu fadlin ala nas walakin acafarahum la yashkurun wa ma taconu fi shaknin wa ma tacleun minhum al-Qur'an wa ma tato'un ma tato'un ma tato'un minhamma ilna qunna alayku shiudan is it fadun fihe wa ma yazubu al-Rabke mi nathqli tharru'un fi lal-arbi wa ma vissamah wa ma azharahum minhchud wa ma azharum minhzadik wa ala akbar ilna fi kitab imobijim ala anna oleh Allah la khuf aralim wa ma hum yahzamun alatina amin wa kanu yetakun ala ambusara ala ambusara fi l'al-qiyama wa ma axira la taf chatting les kalimah de l'alim voilà je vous invite tout le monde et surtout pour les gens qui sont des païens Avez-vous étudié et noté que ce qui est comme provision dure au don d'Allah, vous vous comportez vis-à-vis de ces provisions-là d'une façon illégale et d'une façon très débridée et d'une façon très déviante. C'est-à-dire que vous citez telle chose, elle est laufule, c'est-à-dire elle est illicite, telle autre est illicite, elle est laufule. Dis-leur, oh mon bien-aimé numéro un, que ma paix soit sur toi, dis-leur, est-ce que Dieu vous a donné la permission pour faire ce travail malsain, cette division entre ce qui est mal ? Dis-leur, qu'il vous a donné la permission et une autorité. Dis-leur, qu'il vous a donné la permission et une autorité. Ou bien vous êtes des imposteurs et des monteurs vis-à-vis de ce qui est légal et illégal. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là qui forgent des mensonges à propos des lois divines ? Qu'est-ce qu'il va leur advenir le jour de la résurrection et du jugement dernier ? Et maintenant, on va le faire dans la messe. Dieu, il est toujours bon. Il donne sans restrictions, sans limites, tout ce qu'il veut à ceux qu'il veut. Et maintenant, on va le faire dans la messe. Même leur création, c'est un don divin. C'est quelque chose de miraculeux. Regardez bien votre constitution somatique ou psychique ou sociale. Tout ce que vous avez, c'est du don divin. Il donne sans restriction. Mais la majorité de ces gens-là ne font pas ce qu'ils font comme remerciement à Dieu. Donc, ils sont des gens insatisfaits, toujours insatisfaits. Toujours ils nient les dons divins, etc. Donc, ils sont à côté de leurs devoirs. Mais même, ils sont contre tout ce qui leur est dû. À propos de demain. C'est-à-dire qu'il faut être un bon être vivant. Un bon être humain. C'est-à-dire faire ce qui va nous coûter comme grâce de vie. Comme... Et non comme... Comment dire... Misére. Et comme malheur. Et ce qui va être dans la gueule. C'est-à-dire quelles soient les préoccupations et les préoccupations. Et comme tu récite le Coran. Tout ce que vous faites. Dieu est toujours l'homme présent. Il est toujours le meilleur témoin. Et tout ce qui est créateur ne peut être à l'abri du témoignage divin. Et de la connaissance divine. Et de la présence divine. Quelque soit... Même si c'est le poids d'Anaton. Que ce soit sur terre ou dans les cieux. Toujours il est Dieu. Il est au courant de tout. Tout son domaine. Tout son univers. Toute sa création. Voilà. C'est-à-dire que 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 c'est-à-dire. Cité dans un bouquin. Dans un livre que Dieu seul connaît. Et que Dieu seul le met en action. Le rend fonctionnel. Sur tout le jour du jour. C'est-à-dire les protégés des dieux. Les alliés des dieux. Les bien-aimés de la Padre de Dieu. Ils n'ont aucune inquiétude. Pour leur passé. Pour leur futur. Et aucune... Comment dirais-je... Tristesse. Par rapport à leur passé. Alors, il y a un moment que nous étions. Ceux-là, ils ont été de vrais coréens. C'est-à-dire qu'ils sont de vrais coréens. Et toujours, il évite tout ce qui met Dieu en colère. C'est-à-dire qu'ils craignent le courant divin. Ils ont la bonne nouvelle. Ici-bas. Et dans l'au-delà. L'établir les kalimates Allah. C'est-à-dire que les lois divines ne seront jamais transfigurées. Ne seront jamais lésées. Jamais modifiées. L'établir les kalimates Allah. Surtout les messages divins. Les verbes divins. L'établir les kalimates Allah. C'est-à-dire que ce qu'ils disent ne te met pas en affliction. Parce que la toute-puissance appartient à Dieu. La toute-puissance. Quelqu'à ce soit. C'est-à-dire que ce qu'ils disent ne te met pas en affliction. C'est taille. C'est sacrologie. Et tout ça. Mais l'éjamiens c'est tout. Il est aux mains de Dieu. Il entend tout. Et il connaît tout. Il est le meilleur des connaisseurs. Allé, normailles! Malé, outlets ne se déclencheur.